Pratiquer le chant prénatal. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se passe ? Comment on fait ? On en parle tout de suite. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide toutes les semaines les gens à mieux chanter en leur proposant des tutos, des astuces sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à cette chaîne en cliquant juste en dessous et surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche. Ça te permettra d'être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée sur cette chaîne mais notamment aussi à chaque fois que je serai en live car je fais de plus en plus de live sur cette chaîne YouTube et ça nous permettra du coup d'échanger en direct. Alors, le chant prénatal, en quoi est-ce que cela consiste ? L'idée, c'est que lorsqu'une maman est enceinte et qu'elle attend un bébé, elle va pratiquer elle-même le chant de manière à solliciter son enfant à venir. Ce qui se passe, c'est que le chant, c'est une vibration. Tes cordes vocales génèrent une vibration à la base et cette vibration va se propager par l'air jusqu'aux oreilles des gens qui écoutent. Mais ce n'est pas simplement une vibration qui va se propager dans l'air. Cette vibration, elle va aussi se propager dans tout le corps via les os. Et tu l'as peut-être déjà expérimenté. Quand tu chantes, des fois même sur certaines notes, on va avoir vraiment cette sensation de vibration dans tout le corps. Certaines personnes le ressentent dans les cuisses, dans les jambes, jusque dans les pieds. Donc, ces vibrations que tu ressens dans le corps, tu imagines bien que le fœtus qui est dans le ventre de la future maman, il va ressentir aussi ces vibrations puisque ces vibrations vont se transmettre dans les os mais aussi via le liquide. Du coup, il va pouvoir les ressentir. Alors, pas forcément les entendre au départ quand tous les organes ne sont pas encore formés, mais il va les ressentir lui-même dans tout son corps en formation. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant. On sait d'ailleurs que les futurs nouveau-nés réagissent très bien à la musique. Et si tu veux, cette vibration va en fait l'entourer parce qu'il est bien au chaud dans le ventre de la maman. Et cette vibration, ces tondes sonores en fait, elle va avoir un rôle comme cela d'enveloppement. Il va vraiment être immergé dans le son. Donc, c'est quelque chose de très agréable. Maintenant, il y a une autre chose. C'est qu'une personne qui chante va générer des hormones et notamment les ocytocines. Alors, c'est l'hormone notamment de l'accouchement. C'est l'hormone de l'attachement. C'est une hormone du bien-être. Et le fait d'avoir une pratique vocale facilite cette génération d'hormones. Donc là aussi, la maman va se sentir de mieux en mieux finalement avec cette production hormonale augmentée encore plus grâce aux champs. Et bien sûr, ce qui fait du bien à la future maman, fait du bien aussi au futur bébé à venir. Alors, on sait par des études qu'en fait, le son qu'un bébé va le plus entendre, c'est forcément la voix de la maman puisqu'il est en elle. Et à chaque fois qu'elle parle, il perçoit les vibrations. Et on sait qu'à la naissance, à peine 24 heures après l'accouchement, le nourrisson reconnaît déjà le son de sa maman. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui ont été faits où en fait plusieurs femmes parlaient au nourrisson et le nourrisson à partir de 24 heures réagissait déjà au simple son de la voix de sa maman. C'est-à-dire qu'il l'avait déjà identifié alors que cela fait à peine une journée qu'il est venu au monde. Il sait déjà identifier le son de sa maman. Alors, les scientifiques pensent que c'est parce qu'il a déjà perçu les vibrations du son de sa maman quand il était encore dans son ventre. Et évidemment, pratiquer du chant prénatal, c'est chanter. Donc, c'est aussi multiplier les moments où tu vas pouvoir générer, produire un son et partager ses vibrations avec ton futur enfant. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que cela va l'éveiller à la musique parce qu'il va connaître finalement ses vibrations très très tôt dans son développement et plus tard, il va reconnaître ses sons puisqu'il va poursuivre l'écoute de musique dans sa vie. Il sera soit via des concerts, soit via une pratique musicale sollicitée. Par ses vibrations et cela va évidemment lui rappeler les premiers jours de sa vie quand il était encore dans le ventre de la maman. Donc, c'est vraiment un cadeau je dirais qu'on peut faire aux futurs enfants. Le chant prénatal est vraiment une pratique qui se développe de plus en plus. Donc, tu peux chercher sur internet. Il y a maintenant des cours de chant prénatal. Il y a certainement une association qui fait cela vers chez toi. Maintenant, si tu souhaites mettre en place une technique vocale pour être la plus efficace possible dans la génération des sons et notamment des vibrations qui vont bercer l'enfant, je te propose d'accéder gratuitement à une conférence. Donc, cette conférence, je vais te l'envoyer chez toi dans ta boîte mail. Tu vas recevoir un lien d'accès. Alors pour cela, c'est tout simple, il te suffit de cliquer dans la description. Il y a un petit lien et en cliquant dessus, tu vas faire apparaître un bandeau sur lequel tu auras juste à renseigner un prénom et une adresse mail pour recevoir directement tes liens d'accès à cette conférence offerte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des amis qui attendent un enfant et qui sont intéressés par le chant prénatal, tu peux leur partager cette vidéo. Cela leur donnera du coup quelques idées de savoir si c'est pour elles ou pas, si elles ont envie de poursuivre plus loin et de pratiquer cette technique. Maintenant, moi je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao !